Notre troisième écomusée de la semaine est en fait un musée vivant thématique, celui de l'apiculture gatinaise. Alors c'est une exploitation apicole sur lequel est implanté un centre d'interprétation sur le miel et c'est aussi un lieu ressource pour la compréhension du territoire alentour, le territoire du Gatinais que je vous propose de découvrir grâce à notre carte postale du jour. Le bourg de Château-Renard se trouve au nord-est de la région, en bordure de l'île de France et de la Bourgogne. Il se situe à proximité immédiate de Montargis, distant d'une petite vingtaine de kilomètres et presque à équidistance un peu plus de 50 kilomètres de la ville de Sens dans Lyon ou de celle de Nemours en Seine-et-Marne. Le Gatinais est un territoire partagé entre le Loiret, Lyon, la Seine-et-Marne et même l'Essonne. Un lieu d'échanges commerciaux et de transhumance entre Paris et l'Est de la France, irrigué par la fameuse Nationale 7 et par deux autoroutes, la 19 et la 77. Une terre d'agriculture, essentiellement céréalière, mais moins riche que la Beauce, où l'on a toujours diversifié les productions. L'apiculture y est une activité connue depuis le Moyen-Âge et développée au XIXe siècle. Il y a 100 ans, le miel du Gatinais était le plus consommé par les Parisiens. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs miels de plaine en France. Le miel du Gatinais que produit notamment l'apiculteur Jacques Gou, qui est aussi le créateur de cet écomusée ici à Château-Renard. Miel et Gatinais font bon ménage depuis longtemps, plusieurs siècles. Qu'est-ce qui explique finalement ce mariage ? C'est une longue tradition dont nous sommes fiers en Gatinais et fiers de ceux qui nous ont précédés. Le mariage nous incite à un petit peu de modestie parce que c'est la proximité de Paris, Paris qui a imposé les modes, qui continue d'ailleurs de les imposer encore au XXIe siècle, qui a rendu célèbre le miel du Gatinais. Mais si la notoriété des miels du Gatinais s'est imposée, c'est parce qu'ils étaient de qualité. Alors autrefois, ils étaient faits à partir des fleurs de Saint-Foin, de Trèfle-Incarnat. La flore a un peu évolué puisque les tracteurs aujourd'hui sont nourris au diesel plutôt que les Saint-Foin qui nourrissaient les chevaux. Il y a eu une évolution, mais on continue de faire du bon miel dans le Gatinais et nous nous inscrire dans cette tradition. Tout à fait. Et pour parler à la fois du Gatinais et probablement un peu du miel, mais surtout du Gatinais, nous sommes allés ce matin, et bien tout simplement sur le marché de Château-Renard, et nous avons écouté les habitants nous parler de leur territoire. Je suis originaire d'ici, je suis partie travailler un peu plus loin à un moment donné. Je suis revenue ici parce qu'au final, on y trouve à peu près tout ce qu'on veut. On est à 20 kilomètres de Montargis, 20 kilomètres de Charny, 20 kilomètres de Châtillon-Colligny. On a ce qu'il faut. Peut-être le désert médical, mais ça, je crois que c'est dans toute la France. Au niveau de la tranquillité, on est très bien. Les gens, bonne ambiance dans les petits villages, on a une bonne ambiance par rapport à la ville où ça se bagarre toujours un petit peu. J'ai vraiment la nostalgie d'il y a 30 ou 40 ans. C'est plus du tout pareil. C'était plus vivant économiquement sans doute. Oui, et puis la mentalité des gens a complètement changé. Maintenant, plus personne ne se connaît pratiquement. Il n'y a rien. Attendez, nous, on habite de Saint-Germain. Il y a un boulanger. Ils ont monté un petit commerce d'alimentation qui est en train de s'avancer. Et un tabac. Point à la ligne. Nous, avant, on était sur Montargis. Franchement, j'ai changé du tout au tout. Et c'est bien mieux. La qualité de vie est bien meilleure pour les enfants et pour nous. Alors, Jagou, est-ce qu'il est facile de vivre ici dans ce gâtinet du 21e siècle ? Comme partout. Dire que ce serait difficile serait excessif. Moi, je suis heureux de vivre sur ce territoire gâtinet. Comme toutes les régions rurales de France, la vie n'y est pas si facile. Vous êtes promené aujourd'hui dans Châteaurnard. Vous avez vu, comme dans beaucoup de nos villages, des boutiques fermées. Mais il y a aussi un dynamisme. Il y a une vie associative qui est riche. Et ceux qui aiment ce territoire, ils sont nombreux, arrivent à le faire vivre. Alors, on peut aussi aimer ce territoire à cause, grâce à sa biodiversité. C'est une biodiversité qui vous permet de vivre, vous, apiculteur. Il faut la défendre aujourd'hui. Elle est en danger ou préservée ? Alors, elle est en danger, mais elle n'est pas aussi à toucher qu'on le dit parfois. Souvent, on fait une caricature en disant que la biodiversité est terriblement en danger dans nos campagnes. Or, sur notre territoire gâtinet, sur notre gâtinet de l'Est, on a quand même encore une surface boisée importante. On a des vallées, des rivières, on a des étangs. Et on a une diversité. En entrant régulièrement, les visiteurs me disent, tiens, on a vu beaucoup de papillons chez vous. Ça me fait plaisir et ça leur fait plaisir. Et moi, je vois sur les champs de fleurs encore énormément aussi d'abeilles sauvages à côté des abeilles que nous élevons. Et là, c'est un plaisir, c'est une richesse. Merci Jacques Gou. Nous, demain, nous serons en Neure-et-Loire à la Ferté-Ville-Neuil. Et nous serons à l'écomusée de la vallée de l'Aigre.